Axialis, la solution de téléphonie cloud pour votre relation client, vous emmène sur la voie de la réussite avec Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story sur Anews Experience Client. Ce matin, je reçois Christophe Framchon. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de la relation client chez Fnac Darty. Tout à fait. Que tout le monde connaît. Et donc, Tholabat Sama, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes directeur du développement chez Apizy. Tout à fait. Qu'on connaît moins. On connaît moins, Apizy, éditeur de logiciels dans le monde de la relation client et spécialisé dans la visio pour les métiers de la relation client. D'accord. Et donc, comment vous vous êtes rencontré, dans quel cadre et pour quel projet ? Alors nous, on a une longue histoire de… Une double longue histoire. Une double longue histoire dans la visio-assistance. Et on travaille avec Apizy. C'était plus avec Darty à l'époque ? Oui, au départ avec Darty, pour l'assistance technique, avec un projet… C'était en quelle année ? On a commencé, alors je vais parler comme dans les anciens temps, c'était en 2013. On a lancé notre premier projet d'assistance technique. Ça va, en 2013. Oui, ça va. Mais en fait, on travaille depuis quelques années avec Apizy pour de la visio-assistance et de la maintenance par téléphone dans le cadre de l'assistance technique d'Arti. Et c'était… D'accord. Et donc, les deux marques coexistent désormais ? Tout à fait. Est-ce que les deux marques ont cet outil ? Ou c'est simplement pour Darty ? Oui, on le fait également pour la FNAC. Je dois dire que le potentiel d'assistance technique et le volume de demande d'assistance technique est beaucoup plus élevé que à côté d'Arti. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en termes d'expérience, justement, comment on fait pour obtenir justement cette visio ? Alors, il n'y a plus… En amont de l'achat ? Au moment de l'achat ? Alors, on a plusieurs parcours. On a aussi un parcours qu'on a développé post-crise sanitaire, qui est un parcours de vente visio-chat. De vente ? Oui, de vente. D'avant-vente, puisque vous avez la possibilité, quand vous allez sur le site FNAC ou Darty, de communiquer avec un vendeur en magasin. D'accord. FNAC ou Darty. Donc, il y a des compétences et des plagements. Donc, ce serait pour n'importe quel retailer, en fait, on pourrait le faire ? Nous, on le fait, en tout cas, pour les deux marques. Et ça marche très bien. On en fait environ 300 000 par an. Pourquoi ? Parce que… Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est le cas d'usage, on va dire, avant-vente. Et puis, on a un deuxième cas d'usage qu'on développe avec Apizy, qui est de l'assistance technique, qui est gratuite. C'est un service complètement gratuit pour les clients et pour les non-clients. Comment ça, gratuit ? Ben, gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez appeler l'assistance technique sur un numéro non surtaxé Darty et avoir un diagnostic visio pour votre appareil électroménager. Voilà. Évidemment… C'est quoi le numéro ? Donc, vous pouvez avoir un diagnostic… On va doubler les volumes demain matin. Vous avez… J'espère, j'espère. Vous pouvez avoir un diagnostic sur l'état de votre appareil. Sur n'importe quel appareil ? N'importe quel appareil commercialisé chez Darty. D'accord, mais c'est du brin, c'est du… Alors, c'est du gros électroménager, c'est du brin, c'est-à-dire du téléviseur ou son, du multimédia. D'accord. On vend du multimédia et puis du petit électroménager. Et le téléphone, par exemple, aussi ? Ah, bien sûr, oui. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ok. Donc, on peut appeler gratuitement ? On peut appeler gratuitement. On peut avoir un diagnostic pour savoir s'il appareil… Qu'on ait acheté chez vous ou pas ? Ou pas. Voilà. Et puis après, écoutez, la réparation dépend évidemment si vous êtes… Le prix de la réparation dépend si vous êtes client ou pas à l'artiste. D'accord. Ou si on a pris une assurance chez vous ? Alors, effectivement, on a développé depuis plus de deux ans une offre de réparation illimitée qui s'appelle Dartimax sur tous les produits achetés chez Darti ou même à la concurrence. Et c'est de nouveau, en fait, par vidéo que vous… Alors, on peut intervenir. Ce n'est pas systématique. D'accord. Mais on peut intervenir par visio pour faire ce diagnostic, voire, dans certains cas, la réparation. Puisqu'on peut guider le client. On peut guider le client pour lui-même lui indiquer comment… sur des réparations sans pièces. Évidemment, s'il faut une pièce détachée… Oui. Ou l'intervention. Voilà, une intervention. Et il peut décider ou pas de le faire. Il peut décider ou pas. Certains clients sont assez bricoleurs et finalement sont très intéressés pour le faire. D'autres préfèrent avoir un service tout compris ou on n'a rien chez eux. Voilà. Et donc, on a cette offre de réparation qui inclut évidemment cette réparation, ce diagnostic… En ligne. En ligne. Mais qui aussi propose une maintenance. D'accord. Puisqu'on est… L'idée de Fnac Darty, c'est aussi de dire… On va essayer de vous aider… Toute la vie. On va essayer de vous aider à prolonger la durée de vie de vos produits. D'accord. Voilà. Une politique RSE qui est concrète. Qui est concrète, avec des techniciens derrière, des centaines d'anéthiciens. Et effectivement, l'enjeu, puisqu'on s'aperçoit que 50% des réparations se font sans pièces. Et en général, une réparation sans pièces, c'est parce qu'il y a eu un petit problème de maintenance ou d'entretien de l'appareil. D'accord. D'accord. Un peu comme dans la pub avec Algon. Oui, c'est un petit peu ça. D'accord. Donc, on essaye… On propose à nos clients des rendez-vous maintenance pour dire, ben voilà, votre lave-linge, votre sèche-linge, votre laisselle, votre cafetière. Et donc là, la… On va essayer de l'entretier un peu plus longtemps. Comment s'est déroulé le projet avec Apizi ? Combien de temps ça a pris ? Quels sont les échanges nécessaires pour la mise en place classique, en fait, de la vidéo ? Alors, les projets chez Apizi, c'est en général quelques mois. Ce qui s'est passé dans le cadre de Fnac Darty, c'est que Christophe avait déjà exprimé une solution précédemment. Mais qui n'avait pas été un succès commercial pour plusieurs raisons. On ne donnera pas de nom. Notamment pour des raisons de difficulté de parcours. Et donc, ce qu'a amené Apizi, c'est une solution qui est très, très simple. Quand vous dites parcours, c'est-à-dire ? Typiquement, en fait, ça nécessitait que le consommateur, donc l'internaute, installe une application sur son smartphone. D'accord. Comme un SDK. Ce qui pourrait être un vrai frein, finalement, dans l'utilisation du service. D'accord. Et donc, Apizi, c'est le cas ? J'ai Apizi, c'est très différent. On envoie un SMS, vous cliquez sur le lien, vous rentrez en vidéo avec le conseiller. Sur le téléphone ? Sur le téléphone, et vous partagez sur tout type d'appareil, que ce soit un PC, un smartphone. Il se trouve que ce que tout le monde a dans la poche aujourd'hui, c'est plutôt un smartphone. C'est compliqué d'avoir un ordi dans la poche. Absolument. Et donc, c'est vraiment la démocratisation des usages aujourd'hui de la visio se fait beaucoup sur les smartphones. Et donc, Apizi est une boîte qui s'est créée il y a combien de temps ? C'est une société qui a été créée en 2013, donc on a bien fêté nos 10 ans. Absolument. Donc, c'est né en fait d'une technologie qu'on appelle le WebRTC, qui permet de faire la communication vidéo entre deux navigateurs web. Et cette technologie, elle permet du coup d'appliquer au mobile, de faire un usage d'audio, vidéo, quel que soit finalement l'endroit où se trouve à la fois le client et l'agent. Donc, ce qui prend quelques mois dans la mise en œuvre de ce projet, est-ce que c'est le fait de parler aux équipes métiers, aux équipes techniques, j'imagine, aussi ? Alors, il y a forcément des sujets autour de la gestion du système d'information, plus ou moins intégrés. Sur des sujets relativement standards où il n'y a pas d'intégration, ce qui est le cas notamment avec Fagarty. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas d'intégration ? Je dirais, c'est même recommandé si on veut aller vite et qu'on veut construire des parcours, des cas d'usage efficaces et rapides. Surtout, dans notre cas, on a quand même une vieille enseigne avec… Non, vous êtes renouvelé quand même. Oui, on est renouvelé, mais on a des systèmes historiques, on a beaucoup de systèmes. Ah oui, des outils. Des outils, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir… Nous, ce qui nous intéresse, c'est des cas d'usage qui fonctionnent, pouvoir les tester rapidement. D'accord, un peu du test and learn. Voilà, parce qu'on sait… Enfin, je veux dire, c'est success story aujourd'hui, mais on a connu beaucoup d'échecs. Pour votre prochaine émission… On a le droit d'en parler. Je serais ravi d'y participer. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir réagir rapidement. Donc, si on est dans une logique d'intégration, honnêtement, ça ne marche pas. Effectivement… D'accord, donc ça peut être complètement sans intégration. Un peu comme si on prend un outil de téléphonie et en fait, c'est comme si on prend un outil de téléphone ou… Absolument. En fait, notre solution ne nécessite aucun logiciel, ni côté agent, ni côté internaute. Et donc, ça permet du coup une interaction immédiate, sans aucun logiciel. Le mode projet en fait avec APC, quels sont les types d'échanges ? Donc, avec l'ADSI peut-être, mais pas trop finalement. Oui, c'est surtout beaucoup les métiers, définir les parcours, les cas d'usage qu'on souhaite traiter. Donc, on a des cas d'usage assez évidents autour de l'assistance technique, comment on amène la visio et donc comment on diagnostique mieux. Ça répond à une problématique qui est celle de l'immédiateté. Aujourd'hui, notamment les consommateurs, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est des réponses immédiates. Oui. Et la visio permet d'avoir des réponses immédiates. Mais même les plus anciens. Je pense qu'il y a l'expérience aujourd'hui des grands éditeurs dans les GAFAM, où de plus en plus, les gens veulent avoir les informations rapidement et du coup, pouvoir être livrés aussi rapidement. D'accord. On ne va pas parler de livraison ce matin, n'est-ce pas ? Non, parce que je suis des bédéphens, ce n'est pas grave. Ok. Donc, ce mode projet, est-ce que vous avez d'autres types de projets que vous avez pu mettre en place avec d'autres clients que FNAG Verti, par exemple ? Oui. Alors, en fait, ce qu'on observe en réalité, c'est que la visio, du fait du Covid qui a fait gagner plusieurs années, c'est que c'est devenu complètement démocratisé. Aujourd'hui, l'usage de la visio dans la relation client, ça devient de plus en plus utilisé. Je ne trouve pas ça, mais ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, en tant qu'agent, on parle souvent d'expérience collaborateur aussi, comme de l'expérience client, de savoir que quelqu'un va nous regarder. Alors, il y a toujours un peu de résistance au changement, mais lorsqu'il y a l'accompagnement qui va bien pour la gestion du changement, et s'il y a justement une stratégie qui est portée par le top management sur la mise en œuvre de la visio, ça s'accompagne et donc ça permet de déployer ensuite les solutions. Alors là, je me permets de rebondir parce que vous avez évoqué un point qui est très important, c'est effectivement la peur de la visio. Le cas d'usage qu'on a développé avec Apizy, ce n'est pas du FaceTime, c'est la prise en main du téléphone du client pour que la caméra arrière soit les yeux du technicien. D'accord. Et ça, ça débloque. Mais l'agent n'est pas vu en fait ? En fait, c'est le client. Alors, on peut le faire, mais on a volontairement bloqué cette fonctionnalité pour deux raisons. Parce qu'il y a effectivement la peur d'être vu, mais surtout, mais surtout, Nathalie, les clients n'ont pas envie d'être vu dans leur intimité. Ah ! Vous voyez ? Et donc… Non mais c'est vrai, c'est bien de parler de l'expérience cliente. Alors, je vais vous raconter, on est dans Success Story, mais je vais quand même vous raconter une anecdote personnelle. Justement, avec la première solution qu'on avait évoquée, on avait une solution de type FaceTime. Et je me dis, un jour, je me lève le matin. Ma machine à café ? Ma machine à café ne fonctionne pas. Je dis, chouette, je vais appeler mon assistance technique et je vais demander une visio. Le matin, je n'étais pas forcément… Pas dans le café. Je n'étais pas forcément en tenue de la para. Et donc, j'appelle mon technicien et évidemment, il a ce moment où je l'appelle, je me dis, mais zut, ma cuisine, c'est un grand bazar. Et en plus, il ne m'a pas reconnu. Ce n'est pas plus mal. Oui, alors, ce n'est pas plus mal. Et je me suis dit, zut, c'est un frein, c'est-à-dire que je suis quand même le patron de la relation client. D'accord. Et il me voit un peu en pyjama, devant ma machine à café qui ne fonctionne pas et ma cuisine qui n'a pas été rangée. D'accord. Et là, d'un seul coup, j'ai eu une espèce de sentiment d'angoisse, en disant, zut. Et puis, il y a un screenshot qui… Exactement. Donc, je dois vous dire que c'est aussi la visio, alors, même si le Covid a changé plein de choses, tout le monde… Oui, je crois que ça est hyper naturel non plus d'être en vision. Voilà, tous les gens, en tout cas, sont sur TikTok, tout le monde travaille sur Teams ou sur Meet. Mais je dois dire qu'il faut faire attention à respecter l'intimité du client. Et donc, nous, on a bloqué cette fonctionnalité. D'accord. Et donc, ça passe bien parce que c'est juste les yeux du technicien. D'accord. Voyez ? Donc, le client ne montre que ce qu'il veut. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a une prochaine étape avec Apizy sur, justement, sur d'autres parcours ou sur d'autres fonctionnalités ? Alors, le parcours, on va dire qu'on a… Nous, on a trois cas d'usage. On a évidemment le diagnostic et la réparation à distance pour les produits d'Arti. Le deuxième que j'ai peu évoqué, c'est qu'on travaille également avec des assureurs pour faire de la télé-expertise. D'accord. Dans le cas de sinistre, ils nous confient des dossiers plutôt que d'aller… Plutôt que d'attendre l'expert qui vient… C'est les voitures ? Enfin, donc, ils montent la voiture ? Non ? Alors, expertise sur les produits électroniques. D'accord. OK. Voilà, évidemment. Et quoi ? Il a explosé ou… ? Un orage, vous savez, un orage, un dégât électrique, etc. Donc, nous, on intervient. Et donc, c'est un cas de télé-expertise et on se substitue finalement à l'expert de l'assureur puisqu'en quelques heures, nous, on peut établir un bilan et l'assureur prend en charge ou pas. Troisième cas d'usage que j'ai évoqué tout à l'heure et qu'on est en train de développer massivement, c'est le côté maintenance. D'accord. C'est-à-dire, on va vous aider. Donc, c'est un aspect beaucoup plus pédagogique. On va vous aider à entretenir mieux vos appareils électroménagers. D'accord. Alors, je dois vous dire qu'on tâtonne un petit peu. C'est préventif. D'accord. On tâtonne un petit peu parce qu'en général, on est entre nous, mais le consommateur français, il appelle une hotline dès qu'il a un problème. Ce n'est pas celui qui va lire les modes d'emploi. Surtout, oui. Voilà. Donc, on intervient. En général, les gens interviennent quand il y a une urgence. Là, on essaye de faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que au quotidien ? On essaye de faire un contrôle technique, comme pour votre voiture. On essaie de faire un contrôle technique. Ou comme dans les ascenseurs, quand on fait toutes les huit semaines. Exactement. On essaie d'imposer ça de manière ludique, pédagogique. Et c'est pour ça qu'on teste la vision. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, ça fonctionne. C'est en train de démarrer. On va voir si le… Si ça fonctionne. Voilà, si ça prend. D'accord. Et donc, vous, chez Apizy, comment vous traitez, effectivement, ces nouveaux besoins de vidéo, justement, avec le côté expérience client, qui, j'imagine, eux, ont probablement cette attente de plus en plus, et l'expérience collaborateur ? Déjà, sur l'expérience client, de manière générale, ce que nous disent nos clients, c'est qu'ils mesurent quatre critères. Les marques. Qui sont les grandes marques. Ils mesurent quatre critères. La qualité des échanges, l'intuitivité, l'immédiateté et la fluidité des parcours. La personnalisation ? Bien sûr. Et le côté proactif aussi, de pouvoir, tout à l'heure, Christophe parlait, de pouvoir anticiper des fois des demandes de clients. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles la vision… Oui, dans un parcours où de détecter quelque chose sur le site internet est déclenché. Par exemple. Par exemple. Et le côté personnalisation, finalement, il y a des millions d'interactions qui sont faites entre les marques et les clients. C'est comment le client avoir une relation un peu personnelle avec quelqu'un. Donc, ça, c'est un point qui est essentiel. Et puis, sur le deuxième sujet qui, aujourd'hui, intéresse beaucoup des marques, c'est les critères RSE. Aujourd'hui, on intervient beaucoup dans des comités achats, dans des groupes, pour expliquer comment nos solutions, elles permettent à la fois de réduire les déplacements. Donc, du carbone, des carbones. On émette de CO2. Et puis, il y a le volet réparabilité, maintenance, un peu, dont on parle Christophe. C'est de se dire comment je prolonge la vie, finalement, de mes produits. D'accord. Donc, vous parlez et aux achats, maintenant, et à la relation client. Oui, tout à fait. Et de plus en plus aussi avec les équipes de l'IT, puisque les équipes de l'IT, de plus en plus aussi, souhaitent intégrer les parcours visuaux dans des systèmes d'information qui sont les leurs. Et donc, faire en sorte que, pour les conseillers, rester dans un environnement, un outil qu'ils connaissent. Et donc, c'est aussi des sujets de discussion qu'on a avec les équipes de l'IT. D'accord. Est-ce qu'il y a encore cet effet waouh ? Enfin, moi, je sais que quand on a un nouvel usage, en fait, on est surpris. Et il y a ce côté waouh, enfin, voilà, sur lequel on peut capitaliser en tant que marque, j'imagine. Par contre, il ne faut absolument pas être déceptif, en fait, à ce moment-là. Exact. Est-ce que vous, vous le percevez, côté marque ? Nous, ce qu'on mesure chez nos clients, c'est le taux d'augmentation de la satisfaction client. D'accord. Ça va jusqu'à 48% dans nos stats. Plus 48% ? Absolument. Donc, selon la nature, je dirais, des clients, selon aussi la volumétrie des prises d'appels, le taux d'augmentation est assez important. Et puis, ça permet de résoudre tout de suite aussi des problèmes au premier appel. C'est-à-dire que... D'accord. Donc, vous améliorez la force. Les appels sont résolus au premier appel. Au moment de la vision. Absolument. Donc, ça évite, effectivement, d'avoir des process qui sont longs et des coûts. Soyons transparents. Absolument. D'accord. Merci. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. et à très bientôt sur Agnews Experience Client. AXIALIS, la solution de téléphonie cloud pour votre relation client, vous a emmené sur la voie de la réussite avec Success Story. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada